La science nous a apporté des avancées et des découvertes dans de nombreux domaines qui ont amélioré notre vie. Mais que se passe-t-il réellement lorsque les expériences des chercheurs deviennent complètement incontrôlables et risquent de plonger le monde entier dans le chaos ? Eh bien en fait, de nombreuses expériences décoiffantes ont été menées au cours de l'histoire, qui ont failli transformer la Terre en un paysage lunaire apocalyptique, qu'il s'agisse d'un test d'armement violent, de la propagation ciblée de maladies ou de la provocation d'extraterrestres agressifs, les 10 expériences que nous allons vous montrer maintenant nous rappellent une fois de plus que la science a aussi un côté dangereux. Mais tout d'abord, une petite question. Avez-vous déjà entendu parler d'une expérience qui a complètement déraillé et qui a failli se terminer par une catastrophe mondiale ? Levez le pouce et abonnez-vous et écrivez-le dans les commentaires maintenant. Les commentaires les plus passionnants et les plus intéressants recevront un cœur et seront épinglés en haut de la page. Arme à peste. En 1989, l'ambassade britannique à Paris a reçu un visiteur inattendu. Le biologiste soviétique Vladimir Pasechnik, qui a proposé au personnel déconcerté de cracher le morceau sur les machinations secrètes de son pays d'origine. 15 ans plus tôt, Pasechnik avait reçu d'un général du ministère de la Défense soviétique l'offre d'ouvrir son propre laboratoire de biotechnologie à Leningrad. Mais peu de temps après, le chercheur s'est rendu compte qu'il ne travaillerait pas au développement de vaccins comme promis, mais à une arme biologique extrêmement dangereuse, susceptible de faire mourir d'agonie une grande partie de l'humanité. Dans le détail, les soviétiques prévoyaient d'équiper des missiles de croisière avec la bactérie de la peste et de pulvériser l'agent pathogène sur des ennemis qui ne se doutaient de rien. Au fil du temps, Pasechnik n'a cependant pas réussi à concilier ses travaux de recherche avec sa conscience. Après de nombreuses nuits d'insomnie, il a finalement décidé de faire défection et de révéler le projet top secret à l'Occident. Après que le scandale a été rendu public, les soviétiques ont affirmé que les travaux ne visaient qu'à se défendre contre des attaques biologiques de l'ennemi. Et que le programme avait de toute façon déjà été interrompu. Avança en enfer Au début des années 1970, l'Union soviétique a planifié un projet extrêmement ambitieux. Fidèle à la devise « plus profonde, plus vite, plus loin », l'objectif était d'avancer plus loin que jamais dans la gueule de la Terre sur la péninsule russe de Kola. Au final, le forage a atteint la profondeur incroyable de 12 262 mètres, ce qui en fait le forage le plus profond jamais réalisé depuis 1979. Lança à l'origine pour recueillir de nouvelles connaissances sur la croûte terrestre, les conditions géothermiques et les techniques de forage et de mesures du futur, le puits de Kola a finalement révélé des obstacles insurmontables. Selon le rapport, les travailleurs ont été confrontés à une chaleur inattendue qui a franchi la barre des 200 degrés par endroit. En raison de ces circonstances extrêmes, les machines sont tombées en panne, si bien que le projet a dû être arrêté en 1992. C'est en tout cas la version officielle. Mais derrière les portes closes, on a toujours dit que les responsables de l'époque étaient tombés sur quelque chose qui avait failli libérer une force démoniaque. En détail, on dit que les hommes ont percé la porte de l'enfer. Ainsi, les microphones descendus dans le trou de forage ont capté des sons à glacer le sang qui ont fait passer un frisson glacial dans l'échine de toutes les personnes présentes. On parlait alors de cris d'âmes torturées qui reçoivent les punitions brutales de leurs péchés dans le monde souterrain. Test de Trinity Si vous voulez tester une technologie révolutionnaire, vous devez parfois faire certains sacrifices. Dans le cas du test Trinity du 16 juillet 1945, ces compromis étaient les personnes qui avaient élu domicile autour du White Sands Proving Grounds dans l'état américain du Nouveau-Mexique. Dans le détail, cet essai pratique était en fait la première explosion d'armes nucléaires de l'histoire. Cependant, les responsables n'ont pas jugé nécessaire d'en informer la population environnante. Officiellement déguisés en explosion accidentelle d'un dépôt de munitions, dans les jours qui ont suivi, les agriculteurs se sont interrogés sur une substance ressemblant à de la farine qui ruisse les joyeusement du ciel. L'eau de pluie a également été utilisée comme eau potable dans la région, comme d'habitude. Mais on n'a jamais pu déterminer à quel point les niveaux de radiation étaient réellement élevés dans les zones environnantes. En fait, on craignait même à l'époque que l'explosion de la bombe ne détruise le monde entier. En effet, la détonation déclencherait une réaction en chaîne dévastatrice qui brûlerait toute l'atmosphère de la Terre. Mais heureusement, l'humanité devait être sauvée de ce sort. Et ne pas s'éteindre par l'allumage d'une bombe nucléaire. Pas encore, en tout cas. Trous noirs Les trous noirs sont discrédités pour être des machines à tuer galactiques qui détruisent littéralement tout et tout le monde. Cependant, le fait que ces monstres de gravité se comportent comme des corps célestes ordinaires, en dehors de leur horizon des événements, et jouent un rôle fondamental dans l'évolution des galaxies, est moins connu. En principe, tant que nous n'entrons pas en contact avec l'un de ces monstres, il ne peut rien nous arriver. Mais il y a quelques années, on craignait que cela ne se produise. Avant que le grand collisionneur de Hadron, du Centre Européen de Recherche Nucléaire, en abrégé le CERN, ne soit mis en service, de nombreuses personnes craignaient que les collisions de particules ne forment un trou noir qui engloutirait notre Terre avec ses habitants. Mais comme nous le savons aujourd'hui, les avertissements des scientifiques se sont avérés exacts. Projet SEAL Lorsque la puissance explosive de l'homme rencontre la force élémentaire de la nature, l'idée du projet SEAL est née. Par exemple, pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-Unis cherchaient à mettre au point une arme tectonique capable de créer des tsunamis destructeurs. A l'exception de quelques essais à petite échelle, la bombe à tsunami ne devait cependant pas être testée plus avant, même si elle était parfois considérée comme aussi importante que la bombe atomique. Cependant, si l'on en croit un rapport publié dans le magazine égyptien Al-Ozoba, l'arme du tsunami a bel et bien été développée. Et même utilisée. Selon ce rapport, le tsunami catastrophique qui a tué environ 230 000 personnes en 2004 était le résultat d'une explosion nucléaire ciblée dans l'océan Indien. Apocalypse extraterrestre Quel est le point commun entre les disques d'or de Voyager, les plaques de Pioneer et les messages que le Métis envoie aux confins d'espace ? Ils pourraient tous faire en sorte que notre planète bleue soit la cible d'une espèce extraterrestre agressive. Et bien, cette crainte a au moins quelques scientifiques bien connus comme par exemple Simon Conway-Maurice ou Stephen Hawking. A cet égard, le génie, décédé en 2018, nous a donné un avertissement urgent. Au lieu de continuer à essayer d'entrer activement en contact avec des civilisations extraterrestres, nous devrions tout faire pour rester indétectés le plus longtemps possible. Car en fin de compte, nous ne pouvons tout simplement pas savoir qui les informations que nous envoyons atteindront. S'il s'agit d'une race à la fois avancée et hostile, il lui sera facile d'exposer nos vulnérabilités et de faire de la Terre le théâtre d'une invasion extraterrestre dévastatrice. Réalisé le 9 juillet 1962, Starfish Prime avait pour but de démontrer les effets des impulsions électromagnétiques dans le monde réel. Cependant, la détonation de l'arme nucléaire à une altitude de 400 km s'est avérée beaucoup plus pénétrante que ce que les scientifiques avaient prévu à l'avance. Déclenchée dans l'atoll de Johnstone, dans le Pacifique Nord, les conséquences de l'explosion ont été ressenties même sur l'île hawaïenne d'Oahu, à 1300 km de là. L'impulsion électromagnétique libérée étant beaucoup plus forte que prévu, la plupart des appareils de mesure présents sur place n'ont pas fonctionné. Et même à plus de 1400 km de là, des centaines de lampadaires se sont éteints. Le rayonnement X libéré à lui aussi était désespérément sous-estimé. Il a provoqué l'ionisation de la magnétosphère pendant des années, si bien que sept satellites sont tombés en panne. Les bombes tectoniques. Si nous remontons la roue du temps jusqu'aux années 1980, nous nous retrouvons à une époque où les scientifiques soviétiques essayaient réellement de mettre au point des bombes nucléaires souterraines. Testées dans une installation top secrète au Khargizistan, l'objectif était de trouver des moyens de déstabiliser les forces sismiques et de déclencher un tremblement de terre brutal à distance. Bien qu'il n'y ait pas d'informations confirmées sur l'ampleur de l'explosion provoquée sous terre, il semble que le test ait été concluant. Les plans de la bombe nucléaire tectonique auraient donné naissance à l'idée du projet Vulcan, de bien plus grande envergure. Plus précisément, les soviétiques auraient caressé l'idée de bombarder le volcan Yellowstone dans le Wyoming et de provoquer l'éruption du plus grand supervolcan de la partie continentale des Etats-Unis. Or, nous savons que les éruptions volcaniques de cette ampleur sont associées à des catastrophes mondiales. Si l'on fait abstraction des conséquences immédiates, les cendres éjectées dans l'atmosphère bloqueraient une grande partie de la lumière solaire entrantes et modifieraient radicalement le climat de la Terre. Opération Big Buzz Vous êtes-vous déjà demandé quel était l'animal le plus dangereux au monde ? S'agit-il d'une dangereuse araignée venimeuse, d'un féroce prédateur ou d'un monstrueux serpent géant finalement ? Eh bien, aucun d'entre eux. Avec 725 000 décès par an, les moustiques font de loin le plus grand nombre de victimes. On sait que cela est dû au fait que les insectes piqueurs transmettent des agents pathogènes dangereux tels que la fièvre jaune ou le paludisme. Pour tenter d'exploiter les propriétés des moustiques, l'armée américaine a mené l'opération Big Buzz en 1955. Une expérience de terrain au cours de laquelle plus de 300 000 moustiques ont été lâchés dans le ciel de Géorgie. L'évaluation qui s'en est suivie a montré que le ratio de coûts entre un moustique infecté et un humain tué était un peu moins de 30%. Mais heureusement, la cargaison des moustiques bombardiers ne transportait à l'époque aucun agent pathogène. Le projet Cirrus Le 13 octobre 1947, trois bombardiers américains ont volé vers une cible inhabituelle. Un ouragan. Mais quel était le but de cette mission ? Les pilotes allaient-ils littéralement bombarder le dangereux ouragan pour le réduire en miettes ? Eh bien, pas tout à fait. Afin de modifier la structure de l'ouragan et de manipuler la météo de manière ciblée, il a été bombardé avec pas moins de 80 kg de glace carbonique. Mais au lieu de se dissiper dans les airs comme on l'espérait, la tempête a fait un demi-tour inattendu et s'est dirigée vers le continent. Une perte de 2 millions de dollars plus tard, les habitants de Savannah en Géorgie ont manifesté une excitation compréhensible. Dans un premier temps cependant, le gouvernement a nié toutes les accusations et affirmé que l'ouragan n'avait pas été manipulé. Le fait que cette déclaration a été fausse n'a été reconnu que bien des années plus tard. Alors les gars, et maintenant nous sommes intéressés par votre opinion. Que pensez-vous des expériences présentées ? Nous sommes curieux d'entendre vos commentaires. Laissez-nous un like et un abonnement pour rester informé à partir de maintenant. Et sur ce, merci d'avoir regardé, prenez soin de vous, et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada